Bonjour à tous ! Nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va corriger un exercice sur le thème des groupes caractéristiques abordés en chimie organique et on parlera des familles fonctionnelles correspondantes. Je vais pour ça te proposer 6 molécules et on va chercher à entourer puis à nommer les groupes caractéristiques et on en déduira la famille de chacune des molécules. Avant de commencer cet exercice, je te remets ici une petite fiche de révision sur laquelle répertorier les différents groupes caractéristiques qu'il faut connaître à partir de la classe de première, le groupe hydroxyle OH, le groupe carbonyl COO et le groupe carboxyle COOH. Avec les familles fonctionnelles correspondantes, les alcools, aldéhyde et cétone en fonction de la position du groupe carbonyl sur la chaîne et enfin les acides carboxyliques. On y va pour traiter ensemble ces 6 exemples. Évidemment, pour maîtriser ce savoir-faire, il faut bien connaître des groupes caractéristiques et l'astuce ici, c'est de chercher les atomes autres que le carbone et l'hydrogène qui vont t'aider à identifier les différents groupes qu'on vient de présenter. Première molécule, on repère le groupe caractéristique carbonyl qui est présent en milieu de chaîne. On va d'abord identifier tous les groupes caractéristiques, puis ensuite on reviendra pour identifier les différentes familles. Deuxième molécule, on repère également le groupe carbonyl CO associé au groupe hydroxyle. Donc ce groupe COOH, c'est ce qu'on appelle le groupe carboxyle. Troisième molécule, on identifie le groupe hydroxyle. Pareil sur la quatrième molécule. Bien faire attention, dans le groupe hydroxyle, on ne viendra pas entourer le carbone auquel il est ici accroché dans ces deux molécules. Fais bien attention à ça, c'est une erreur qu'on retrouve parfois chez les élèves. Le groupe caractéristique hydroxyle, c'est bien le groupement OH. Le C n'y est pas associé. Cinquième molécule, on repère là aussi le groupe carbonyl. Et pareil sur la dernière en bas à droite. Une fois qu'on a identifié ces différents groupes caractéristiques, on va pouvoir classer ces différentes molécules par famille. On reprend la première molécule, le groupe carbonyl est ici en milieu de chaîne. Milieu de chaîne, ça veut dire que le carbone du groupe carbonyl est lié à deux autres carbones. Dans ce cas là, la molécule appartient la famille des cétones. Deuxième molécule, le groupe carboxyle est caractéristique des familles appartenant aux acides carboxyliques. Troisième et quatrième molécule, le groupe hydroxyle, lui fait référence à la famille fonctionnelle des alcools. Cinquième molécule, on retrouve à nouveau un groupe carbonyl, sauf que cette fois-ci, le carbone est lié à un atome de carbone et un atome d'hydrogène. On peut aussi dire qu'il est en bout de chaîne. Dans ce cas là, il appartient à la famille des aldéhydes. Et enfin, dernière molécule, le groupe carbonyl. Cette fois-ci, il est de nouveau en milieu de chaîne. Le carbone est bien lié à deux autres carbones. Il appartient donc à la famille des cétones. Dernière remarque pour conclure cet exercice, si on te donne le nom de la molécule, tu peux en déduire la famille correspondante. On verra ça dans une capsule dédiée sur la nomenclature des molécules en chimie organique, mais le suffixe, c'est-à-dire ici la terminaison, nous indique la famille à laquelle appartient la molécule. Par exemple, pour les cétones, on a toujours un suffixe "-on", pour les alcools "-ol", pour un acide carboxylique, le nom est toujours sous la forme acide puis un suffixe "-oic", et pour la famille des aldéhydes, le nom sera composé avec un suffixe en "-al". Voilà pour cet exercice l'identification des groupes caractéristiques et des familles fonctionnelles correspondantes. Si tu as besoin de revoir le cours en détail, je te remets ici la vidéo de cours dédiée. Bon courage pour tes révisions et à bientôt !